Salut à tous, c'est Kaip153 pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci sur MW2, ça fait très longtemps, en effet, et jamais sur cette nouvelle chaîne. Donc on est en domination en 3ème personne, donc c'est très rare de voir du 3ème personne sur Youtube, en tout cas ce que j'en ai vu moi, ou pas vu comme vous voulez. Donc vous avez vu avec le titre, ma première double nuque sur MW2. Donc ce jour-là, j'étais accompagné de mes amis québécois, ou canadiens, je ne sais pas, dans le Canada, enfin bref. Et donc ils m'aidaient à avoir des nuques et tout, en 3ème personne. Donc là on est tombé sur Rust, c'est une bonne map par contre, elle est assez difficile comme vous le savez, parce qu'elle est vraiment très petite. Et donc les spawns ils sont faits n'importe où, enfin bref, vous allez voir comment ça va se passer. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à la 3ème personne, c'est la première fois qu'on joue à ce mode-là, c'est vraiment très compliqué. Et vous allez vraiment vous mordre les doigts. Mais bon après une fois qu'on est habitué, c'est vraiment super sympa. C'est vrai que ça change un petit peu du call-off normal, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait une petite alternative à call-off, enfin bref. Et moi je regrette un petit peu qu'il ne l'ait pas mis sur MW3. Enfin bref, passons les détails. Donc, enfin passons cette introduction. Donc je joue avec le TAR21, silencieux comme vous voyez. J'ai mis des atouts, je ne sais plus quels atouts j'avais mis, mais ce n'est pas forcément très important. On va le voir la prochaine fois que je meurs. Donc vous avez vu que le début de partie est un peu difficile pour moi. Et en même temps, il faut dire, comme tout à l'heure je vous le disais, sur Rust, c'est assez compliqué. En plus des fois quand il y en a qui montent en haut, comme vous l'avez vu là, à l'instant. C'est assez chiant. Hop, donc oui, donc déjà j'ai force d'opposition. Je ne sais plus ce que j'aime parce que... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc PIR Pro, force d'opposition Pro et visée solid Pro. Donc voilà, avec le ACM Techs et puis les Flashs, tout simplement. Donc là j'ai vraiment eu pas mal de mal au début. Mince, merde. Ah, ça me gratte, excusez-moi. J'ai eu vraiment pas mal de mal au début de cette partie-là. J'avais déjà fait 3 nuques juste avant. Ouais, 3 nuques juste avant. Euh non, ou 2. Enfin en tout, j'en avais fait 5 dans la journée. Et j'en avais fait 2 avant. J'ai fait la double nuque sur cette map-ci. Et ensuite j'ai refait une nuque. Donc je ferai une compilation bombes nucléaires et Moab. Donc je mettrai qu'une Moab par contre sur MW3 parce que j'ai perdu mes autres Moab dans mes fichiers. Donc je sais pas où ils sont. Je crois que je les ai supprimés, ça va faire exprès. Donc je suis désolé. Enfin bref. Donc là je commence ma petite série. Je sais plus vraiment si c'est à ce moment-là que je vais commencer à faire ma série avec mes arriés, etc. Bon on va voir ça par la suite. Donc les petites spécificités du troisième personne que vu que vous êtes sans doute avoir jamais joué aux troisième personnes pour la plupart de mes abonnés qui vont regarder cette vidéo-là. Donc là vous avez vu, petite parenthèse, j'ai débloqué mes raillés. Et hop, donc vous voyez que les chargeurs ils sont plus petits, on tue plus rapidement forcément vu que c'est un peu plus difficile de jouer en troisième personne qu'on n'est pas habitué vu que c'est vrai que c'est assez bizarre la première fois. Donc là j'étais en train de sauter un petit peu partout parce que j'ai commencé à stresser vu que j'ai commencé à être en série là. En plus j'ai fait une petite trip là. Donc là je vais débloquer mon hélicoptère et on va commencer à faire le ménage, j'ai envie de dire. Je ne vais pas accélérer la vidéo pendant que je tue tout le monde avec mon hélicoptère. Au pire, si vous avez envie d'accélérer, je vous incite à avancer la vidéo tout simplement. Donc là je commençais à bien stresser, même si ce n'était pas ma première nuque sur MW2. Mais avant de débloquer mon hélico, moi je stresse tout le temps, enfin bref. Donc là j'étais à mon point de, comment dire, de, enfin où que j'allais me cacher quoi. Donc je me cache tout le temps là ou dans le tuyau mais c'est souvent ici. Donc là ça va j'étais bien placé pour y aller. Et là c'est parti, on va commencer un petit peu le massacre. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà eu des mitrailleurs sur Rest, c'est vrai que ça déménage on va dire. Parce que vu que c'est une petite map, on peut en tuer beaucoup, 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 beaucoup et puis on fait du spawn kill en gros. Donc là vous allez voir que je vais bien les enchaîner. Mais je ne vais pas réussir à avoir ma nuque directement avec ce mitrailleur. Donc je vais devoir me bouger le cul après. C'est ça que je préfère parce que c'est vrai qu'avoir la nuque juste avec le mitrailleur comme ça, c'est pas forcément super. C'est vrai que c'est plus amusant et plus méritant de faire une nuque lorsqu'on n'a pas fini la série avec l'hélico. Et qu'on doit finir tout seul comme ça, c'est bien stressant, ça vous fout bien les boules. Surtout quand vous avez encore 2 ou 3 kills à faire, c'est plutôt drôle des fois. Par contre des fois, c'est vrai que c'est assez chiant aussi quand vous mourrez à un kill de la nuque. Ça vous fout vraiment la rage mais bon. Donc là je leur avais dit, parce qu'on était dans le chat de groupe, de venir me protéger. Donc là ils étaient en train de couvrir mes arrières, vous avez vu qu'ils sont un petit peu en train de m'entourer. Et voilà, la nuque, la première. Et là, ils m'ont dit, vas-y allez tente la double nuque et tout. Je dis, mais non, j'ai jamais fait de double nuque, ça va pas être possible. Puis moi j'ai dit, bon allez, je vais aller foncer dans le tas, je vais faire quelques kills et puis on va voir si je meurs. Et bah je vais tenter la double nuque, on verra bien. Et vous allez voir que je vais mourir parce que... Parce qu'il y a un monsieur qui va me tuer, voilà quoi. Et là, voilà, après la déconnexion je vais mourir. Et c'est à ce moment là que je vais tenter la double nuque. Donc j'avais vraiment pas confiance en moi pour faire la double nuque, je dois vous l'avouer. Vu que c'était la première. Et vous allez voir, enfin je peux déjà vous le dire parce que vous allez pas voir ma réaction. Que vous avez eu un hitmarker en plus. Oui, donc j'étais vraiment super content de la débloquer à la fin. C'était vraiment énorme. Enfin pour un joueur comme moi, il y en a qui, c'est vrai, ils en débloquent quand ils veulent. Enfin bref. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu de double nuque dans une partie moi, personnellement. Même s'il y en a plein qui l'ont fait sur Youtube, etc. Et pour moi en tout cas c'était un exploit. Déjà faire les nuques en troisième personne c'était déjà un exploit pour moi au début. Parce que moi la première fois que j'ai joué en troisième personne, c'est vrai que j'ai galéré pas mal. Déjà rien que pour viser, enfin là, c'est assez bizarre en fait la première fois qu'on jouait en troisième personne. Donc là vous voyez que je me démerde pas mal en troisième personne. En même temps j'ai, sans mentir, j'ai pas mal d'expérience. Là j'ai dû faire, allez, quasiment une centaine de parties. C'est déjà pas mal. Donc voilà, j'avais pas mal d'expérience. Et là, là je vais bientôt débloquer le... Je croyais que c'était là, excusez-moi. Je croyais que j'avais débloqué mon harrier. Et là je vais débloquer bientôt mon harrier. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah bah ça va peut-être être possible. Par contre vous allez voir comment ça va être très 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 chaud à la fin. Vous allez voir c'est... En plus j'avais même pas remarqué. Enfin vous verrez par vous-même. Donc là encore un kill avant le harrier je crois. Voilà je débloque le... Ah bah non, pas encore. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le gameplay. Même s'il date que de quelques jours. Donc là voilà, le harrier. C'est à ce moment-là que je me suis dit que ça allait peut-être être possible. Je retourne à mon petit endroit. Avant je lance mon harrier. J'attends qu'il se lance parce que j'ai pas envie de me tuer avec. Tant qu'à faire. Là j'ai tué personne malheureusement avec. Mais bon. Là je continue. Je continue ma petite série. Moi je suis pas du genre à rester planqué. Enfin même si je l'ai fait à la première fois. À rester planqué. À attendre mon hélico. Je suis surtout du genre à rusher comme là vous avez vu. Enfin rusher sans plus. Allez hop le deuxième hélicoptère. Là je peux vous dire que là je commençais à stresser à mort. Là j'avais les bras qui... Enfin les mains qui tremblaient. C'est vrai que ça fait ça que par exemple quand on débloque sa première nuque ou sa première moab on est en train de trembler de partout on va dire. Enfin en général pour la plupart des personnes. En tout cas moi oui. Une petite triple élimination au passage ça fait du bien. Et vous allez voir qu'à la fin aussi je vais quand même avoir du fil à retordre parce que je vais pas tous les tuer. Enfin je vais pas avoir ma nuque grâce à l'hélicoptère. Enfin je vais pas réussir à la débloquer pendant que je suis dans l'hélicoptère. Donc là je vais bien stresser encore plus qu'au début. Et donc ça va être plutôt pas mal. Mais en plus je crois que j'ai pas forcément trop campé par rapport à quelques nuques que j'ai pu faire. Hop là pardon. Ah mon portable ! Dégage. J'ai dit euh... Oui je disais euh... Excusez-moi j'avais un petit bruit avec le portable parce que j'ai reçu un sms. Enfin bref. Euh ouais parce qu'il y a des nuques des fois quand on est presque à la débloquer. Bah on campe et puis on évite de rusher. Par contre là j'étais... C'est vrai j'ai pas campé mais j'étais très prudent parce que c'est vrai qu'il me manquait quelques kills pour avoir ma première double nuque. C'était assez fou et pour l'instant je savais pas encore si j'arriverais à en refaire une deuxième. Une deuxième double nuque. Vous avez vu regardez je stresse tellement que je tire n'importe où sur le mec. Vous avez vu j'ai même pas réussi à le tuer. J'avais même pas remarqué qu'il fallait... Qu'il fallait recharger tellement j'étais stressé. Et là j'avais mes coéquipiers qui étaient en train de me... En gros de me voler les kills. Enfin pas vraiment parce que c'était pas moi qui tirais en premier. Mais à chaque fois j'avais des assistances. Donc là je me disais mais tu es personne tu es personne. Enfin j'étais trop en stress. Enfin bref. Et puis là vous avez vu qu'avec la troisième personne si vous restez derrière un mur. Attention. Attention. Oui je disais quand vous restez derrière un mur vous pouvez regarder aux alentours de ce qui... Enfin ça c'est compliqué comment expliquer. Vous pouvez rester derrière le mur et puis regarder ce qui se passe... Ce qui se passe devant. Enfin sur le côté du mur. Ah la deuxième nuque. Là j'étais trop content. Enfin bref. Vous pouvez regarder ce qui se passe sur le côté du mur et puis bah surgir au dernier moment sur le mec. Et là j'ai sorti mon petit spas 12 pour aller m'amuser à la fin. Vous allez voir que je fais quand même un dernier petit kill avec mon spas 12. Et voilà. Donc ma première double nuque. J'étais super content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'étais très content de vous la présenter. Je termine avec un score de... Attendez je ne me rappelle plus. Allez s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. De 52 ou 62 ? 62.8 parce que là je vois un match. Enfin bref. Allez salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501